Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce 40ème épisode, 40ème podcast de Un jour un film, voilà ça fait 40 jours que j'ai commencé cette aventure, cette histoire de chronique quotidienne, je suis très content en tout cas d'avoir pu vous faire découvrir des films que je voyais ou que je revoyais, merci en tout cas pour tous les commentaires que je reçois, les messages sur Facebook, les messages sur Youtube, sur Soundcloud, tout ça, ça fait vraiment plaisir, merci et je suis très heureux en tout cas à chaque fois de partager mes expériences cinématographiques, donc merci encore, aujourd'hui on va parler d'un film qui est disponible sur Netflix, qui est sorti en 1995, un film qui est réalisé par Ron Howard, et ce film c'est Apollo 13, alors Apollo 13, moi c'est un film dont j'avais entendu parler, que je n'avais jamais vu, parce que le sujet avait tendance un petit peu à pas vraiment m'emballer, et j'avais un petit peu peur de me faire chier, alors je dis direct, ça n'a pas été le cas, mais bon, c'est pas non plus un film, on va dire incroyable et immanquable, donc je dis direct. Alors déjà il faut savoir que c'est réalisé par Ron Howard, qui est Ron Howard, pour ceux qui ne savent pas, c'est donc le réalisateur de Willow entre autres, d'un homme d'exception, du David Chicode et Angers Démon, et bien d'autres films. C'est un réalisateur en fait qui a commencé sa carrière comme acteur, on l'a vu en fait dans American Graffiti de George Lucas, donc c'est un peu un pote de la bande Lucas, Spielberg, Coppola, De Palma, tous ces gars-là, Scorsese, c'est un peu on va dire un disciple de Spielberg, donc le talent en moins. Ça parle de quoi Apollo 13 ? Donc c'est l'histoire en fait de la mission lunaire qui a été envoyée juste après donc Apollo 11, qui était donc celle qui a permis à Neil Armstrong de marcher sur la Lune, et c'est donc une mission qui a eu une avarie en fait dans l'espace, la navette en fait des astronautes a eu un problème, et donc le trio en fait est allé de péripétie en péripétie pour survivre en fait, sachant qu'ils étaient partis jusqu'à, à côté de, vraiment très très proche de la Lune et qu'ils n'ont pas pu s'y poser, qu'ils ont dû donc faire l'aller-retour et revenir. Sauf qu'évidemment, enfin ils étaient en manque d'énergie en ce qui concerne les moteurs de la fusée, de la navette, mais aussi à un moment, on se retrouve en fait à être manqués d'oxygène, etc. Donc il y a tout un pan de choses qui leur arrivent. Alors c'est un film avec un, on va dire un casting assez béton, puisqu'on y retrouve Tom Hanks, Kevin Bacon, Gary Sinis, le regretté Bill Paxton et Ed Harris, donc un bon gros casting de bonhomme. Voilà, le scénario est plutôt béton, c'est quand même assez bien écrit, même s'il y a quelques clichés ça et là. Le film donc dure à peu près 2h20, et donc une adaptation du roman, du livre de Jim Lovell, qui est l'astronaute en fait, qui est interprété entre autres par Tom Hanks. Donc voilà, il y a plusieurs bonnes choses, c'est relativement bien fait, toutes les scènes en fait à l'intérieur de la navette en apesanteur, tout ça est assez bien fait. Donc qu'est-ce qui fait que c'est un film qui n'est pas ouf ? Bah moi je dirais en fait c'est un peu sa mise en scène, je trouve, qui fait un peu tâche. Alors c'est pas non plus une cata, vraiment pas, parce que Ron Howard sait quand même tenir une caméra, donc il y a plusieurs moments, c'est plutôt bien en termes de cartes c'est plutôt bien choisi, il y a des moments chouettes, après il n'y a pas des scènes exceptionnelles, c'est pas culte, ça reste très bien joué, mais en termes de mise en scène, si je dois le rapprocher à un film, faire un parallèle en fait avec un film qui est sorti il y a pas longtemps et qui traite à peu près du même sujet, qui est First Man de Damien Chazelle, bah là on voit en fait la différence entre les deux réalisateurs, c'est-à-dire que moi en fait ce qui m'a manqué dans ce film là-là, c'est de l'émotion, tout simplement. J'avais pas spécialement de crainte en fait pour les personnages, je ressentais pas grand chose, alors que quand on voit First Man, on est vraiment à fond avec Rally and Gosselin, et notamment en fait Damien Chazelle a vraiment réussi à filmer le côté claustrophobe d'être dans une navette prisonnier en fait, et d'être condamné pendant plusieurs jours, ça en fait dans Apollo 13 ça n'existe pas, et du coup au-delà de ça donc il manque vraiment d'émotion, il y a un truc en fait qui m'a un peu saoulé, c'est que ça a été, donc c'est sorti en 1995, ça correspond à peu près à l'époque des gros films hollywoodiens, des gros films catastrophes, c'est un petit peu de ça, mais bon on sait toujours en fait que les héros s'en sortent, c'est très hollywoodien, la musique de James Horner est plutôt, on va dire pas mal, mais n'est pas transcendante, il fait du James Horner clairement, donc il y a des morceaux ça et là qui sont bien, mais c'est pas une musique incroyable. Donc voilà, ça en fait un film un petit peu chouettos, mais qui franchement n'est pas inoubliable quoi. Bon après voilà, encore une fois il y a un casting qui est là et qui fait le taf, mais c'est pas non plus un film que je conseille totalement. Voilà, en tout cas moi je lui mets la note de 6 sur 10, voilà pour Apollo 13. Je vous dis donc à demain pour un autre film, au revoir.